Alors, on est dans un autre épisode des échanges d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anne-Marie, qui est coach d'affaires. Dans le fond, Anne-Marie, je la connais depuis plusieurs années. On s'était rencontrés dans des chambres de commerce à l'époque où elle avait sa business aussi. Aujourd'hui, au lieu de parler de son entreprise qu'elle avait auparavant, qu'elle va sûrement nous viser un mot, on va orienter ça sur le mindset des entrepreneurs, qui est son petit bébé depuis quelques années. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Christelle. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir reconnecter. Je pense qu'entre femmes d'affaires exceptionnelles, c'est toujours important. Exactement. J'aime ça quand tu dis ça. Anne-Marie, est-ce que tu voudrais me décrire un petit peu c'est quoi ta business? Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, je fais du coaching d'affaires, mais avec un petit twist un peu zesty particulier. Alors, j'utilise la neurosciences au service des affaires et j'entraîne le cerveau entrepreneur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que comme entrepreneur, on a des décisions à prendre à tous les jours. On a des stratégies, des actions à mettre en pratique. Mais parfois, on a tout ce qu'il faut pour le mettre en pratique. On nous a appris quoi faire, mais on ne le fait pas. Ou on se rend compte qu'on a certains comportements qui vont peut-être ralentir notre croissance. Et comme on entraîne un mindset d'athlète, les athlètes entraînent leur mindset, un entrepreneur doit aussi entraîner son mindset d'athlète entrepreneurial pour obtenir des résultats et d'être dans la haute performance. Si tu pouvais me décrire un petit peu ce que tu veux dire. Dans le fond, tu fais une comparaison avec le cerveau des athlètes. Là, tu parles plus, mettons, en gestion de projet dans le but d'atteindre des objectifs. En fait, ça s'applique dans toutes les sphères d'une entreprise. Autant dans le processus de prise de décision, autant dans les moments difficiles pour bâtir sa réserve mentale pour avoir plus de résilience, plus d'endurance. Puis dans le mindset entrepreneur, moi, j'ai divisé ça en quatre catégories. Donc, il y a quatre éléments du mindset d'athlète entrepreneurial à travailler, qui est l'endurance. Donc, vous ferez le lien avec les muscles. C'est comme un muscle. Le cerveau, c'est un muscle, mais on va créer un beau bicep mental. Mais la beauté de la chose avec le cerveau, c'est qu'il est plastique, donc on peut modeler. Et contrairement à nos muscles, si on arrête de les entraîner dans notre corps, ils vont comme diminuer. Le cerveau, lui, habituellement, garde sa forme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement va se poursuivre dans le temps à long terme. Mais évidemment, ça prend du temps d'entraîner son cerveau entrepreneur, comme ça prend du temps d'entraîner un muscle physique. Et les quatre éléments, c'est l'endurance. On veut avoir de la constance, puis être dans la haute performance. On a aussi l'amplitude. Donc, comment développer sa vision? Parce que penser grand ou penser petit, ça demande la même énergie. Et on a aussi la flexibilité. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte dans différentes situations? Comment est-ce qu'on met à profit nos différents schémas de pensée pour se sortir de certaines situations? Et finalement, il y a la force. Donc, apprendre à dire non, mais aussi bâtir sa confiance d'entrepreneur et dire bye-bye à l'imposteur. Donc, c'est vraiment les quatre sphères que je touche dans mon coaching d'affaires pour m'assurer que les entrepreneurs avec qui je travaille puissent passer d'entrepreneur à potentiel à potentiel explosé. Parce que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu reprends un peu comme un athlète. Tu vas reprendre quelqu'un qui est bon à la base, qui est déjà enligné, puis tu vas juste l'entraîner pour qu'il performe davantage, qu'il soit plus à ses affaires, qu'il soit plus constant, qu'il soit plus direct et en confiance avec lui-même aussi. Oui, parce que souvent, ce que j'entends, c'est que je manque de constance. Puis, je l'entends tellement avec les réseaux sociaux. Je te fais une passe à la poc. J'ai même de constance ces réseaux sociaux. Je voudrais donc être tout le temps en train de publier. Il y a plein d'éléments. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas comment? Est-ce que tu es hors de ta zone de confort? As-tu besoin d'aide? Est-ce que tu as le temps de le faire? Il y a plein de choses à regarder. Mais la constance, c'est l'endurance, les actions à haut rendement. C'est le mindset qui fait ça. Il y a des stratégies, des outils, des techniques quand on entraîne le mindset d'athlète entrepreneuriat. Mais ça, je l'entends. Ou je vais entendre, je ne suis pas capable de dire non. Je vais prendre un contrat parce que j'ai peur d'en manquer de l'autre bord. Mais quand tu dis oui à ce contrat-là, tu dis non à un contrat qui te ressemblerait. Des choses comme ça. Tout à fait. Puis, je vais refaire du pouce sur la constance. Moi, c'est mon mot préféré. C'est un mot que je remets. Je remets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la vie, tu peux avoir la meilleure idée au monde si tu essaies de tout faire d'un coup. Puis après ça, tu es tanné et tu ne fais plus rien. Versus, tu en fais moins, mais tu le fais régulier tout le temps jusqu'à ce moment que tu sois prêt à augmenter. Dans tout ce qui est marketing, c'est là où moi, je l'applique puis je demande l'application pour mes clients. C'est clair que je le vois, la déclinaison qui se fait dans la tête de l'entrepreneur aussi. Si tu n'es pas constant dans aucune de tes actions, bien, ça fait que ta business, c'est en roulette russe tout le temps. Oui, en montagne russe. En montagne russe, merci. Exactement. Puis ça prend de la force, ça prend de la motivation, la force pour partir, une nouvelle habitude. Et après, ça prend de l'endurance et de la constance. Ça prend de la flexibilité puis de la vision. Tous les éléments du mindset qui vont permettre de maintenir la nouveauté parce qu'il y a une courte de changement. Puis dans la courte de changement, c'est quelque chose qu'on travaille dans le programme de formation. On va aller chercher. Bien, qu'est-ce qui se passe quand on est en train d'instaurer un changement pour nous, pour notre staff, pour nos clients? Et souvent, c'est ça. C'est qu'on ne maintient pas assez longtemps pour aller créer des nouvelles habitudes, pour nous permettre d'arriver à intégrer ce changement-là. Donc, si on veut changer nos habitudes pour avoir une meilleure constance, puis là, l'exemple, vraiment, c'est le fléau, je veux dire, la constance sur les réseaux sociaux, je l'entends tout le temps. Mais comment je vais faire pour créer cette nouvelle habitude-là, la maintenir dans le temps, et ça prend plus que 21 jours une habitude, ça prend plus que 90 jours, c'est entre 90 et 288 jours, créer une habitude ancrée. Oui, mais une fois qu'elle est là, elle ne part plus. C'est un automatisme. Comme se brosser les dents. Mais brosser les dents, on l'a fait longtemps, tu sais, puis combien de fois, je l'ai dit à mon gars, va te brosser les dents. Mais quand il va être, à un moment donné, il va l'acquérir, puis ça va être... Il ne lâchera plus jamais cette habitude-là. J'espère, en tout cas. Vous aussi. Vous aussi, j'espère. Mais ça, c'est un bon point, parce qu'on a tendance à se dire toujours, ça prend 21 jours, parce que c'est quelque chose qui nous était mis dans notre tête, mais 21 jours, c'est quelque chose que tu fais peut-être tous les jours, à tout moment, tout le temps pareil. Mais tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, tu ne fais pas nécessairement les mêmes actions à tous les jours pendant 21 jours. Fait que ton extension sur plusieurs jours est tellement réaliste, puis tellement compréhensible quand tu vois que ça ne se fait pas à tout court terme. En même temps, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant, parce que le 21 jours, c'est comme morcelé. On vient se donner un micro-objectif dans l'atteinte des résultats futurs. Donc ça, ça fait partie de la tâche morcelée ou le micro-changement. La montagne est moins grosse si on se donne un objectif de 21 jours, puis après, on se redonne un objectif de 21 jours. Et ça va permettre d'atteindre l'objectif à long terme. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on a un plan, mais qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas mon plan? J'abandonne? Je recommence à zéro? Non, tu ne pars pas tous tes acquis. C'est ça la beauté du cerveau. Mais c'est de dire, ce n'est pas parce que j'ai arrêté pendant une semaine. Je pense au monde, ils vont me dire, quand je vais au gym, je suis capable de commencer, j'y vais à fond. On peut me dire, j'arrête. Ah, parce que pendant une semaine et demie, tu n'es pas allée parce que tu étais malade, il y a eu ci, il y a eu ça. Tu n'as pas perdu tes acquis. Retourne, go. Mets le plan de contingence. C'est souvent, on a un plan, mais on n'a pas de plan pour se rattraper. C'est ça qui marche. Ça, c'est un autre. Tu es là pour aider un peu à motiver les gens ou plus pour leur faire ces plans d'action-là puis les suivre tout au long du plan d'action. Ça va ensemble. Donc, je ne peux pas choisir ton plan d'action. Bon, on va regarder quel serait le meilleur plan d'action. Moi, j'appelle ça un plan d'optimisation du cerveau entrepreneur. Qu'est-ce que toi, mettons, dans ta business, tu le sais que à la base, tu as le goût de travailler ta constance. OK. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ta constance se développe, que tu aies des habitudes et que tu sois capable de maintenir ça dans le temps? Pas juste pour la constance sur les réseaux sociaux, mais dans n'importe quelle action que tu vas décider ou n'importe quel changement que tu vas choisir de faire dans ton entreprise, que tu veux améliorer un comportement que tu fais, ça va te servir dans tout, cette endurance-là. La force aussi qu'on va développer va aller dans tout. Donc, ça veut dire que si tu veux travailler ta confiance en priorité, puis après, on ira travailler l'endurance. Mais des fois, il y a des gens que l'endurance est zéro un problème. Puis tu sais, dans l'endurance, il y a des sous-titres. Il y a comme la procrastination, il y a ainsi de suite. Donc, tu sais, il y a des choses à aller voir là-dedans qui sont vraiment importantes. Puis si tu ne sais pas comment ton cerveau fonctionne, je veux dire, si tu ne sais pas comment ton toaster fonctionne, tu ne feras pas de toast. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. si tu ne sais pas comment ton cerveau fonctionne, bien oui, tu sais, tu as toute la gestion émotionnelle aussi, puis ce n'est pas de dire je ne fais pas de la thérapie du tout, mais je vais t'expliquer comment fonctionnent tes émotions, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que tu peux faire pour que ton cerveau arrête de te jouer des tours. Puis après ça, est-ce que tu vas essayer de mettre en place quelque chose, mettons sur le garde l'histoire de la constance. Oui. Quand tu dis, le client, il arrive, je n'ai pas de constance, j'aimerais ça améliorer ce point-là, tu fais un plan d'attaque avec lui, mais j'imagine que tu vas valider tout au long, parce qu'un peu comme un coach sportif, si tu n'es plus là après, il y a des bonnes chances qui commencent et qui arrêtent. oui, et je pense que dans le domaine du coaching en général, l'idée de mettre en place un plan d'action, de suivre son entrepreneur, parce qu'on veut l'amener à avoir les outils pour exécuter son plan. Mais ça prend un moment, on doit suivre la personne pendant un certain temps pour justement l'accompagner dans les habitudes, parce qu'un partenaire d'imputabilité, comme un coach sportif, comme dans n'importe quel coach, accompagnant, guide, appelle-le comme tu veux, rendu là, c'est dire j'ai quelqu'un à qui je suis imputable et quand les résultats sont améliorés quand ils sont mesurés, donc on mesure, et ils sont améliorés de façon exponentielle quand ils sont rapportés. Donc on mesure, on rapporte, c'est là la force du coaching d'aller chercher cet appui externe-là ponctuellement sur une certaine période de temps, mais pour changer un comportement ou améliorer ou passer d'un niveau à un autre, six mois à peu près, mais l'idée c'est, oui, d'être en relation avec une autre personne pour, là je ne vois pas clair, je ne vois pas clair, puis les neurones sont faits drôlement, quand il y a des hormones qui sont sécrétées parce qu'on a, ça ne va pas bien, ou on a une conversation difficile à avoir, on a le stress dans le tapis, on a des enjeux à gauche, à droite, bien on ne voit pas clair. Littéralement, on ne voit pas les solutions qui s'offrent à nous quand il y en a plusieurs. C'est pour ça que des fois une deuxième personne, une deuxième tête, ça l'aide à te motiver puis à donner ton petit boost pour aller plus loin. Je fais une petite parenthèse avec plusieurs de mes clients, j'en ai qui sont, tu sais, j'ai plusieurs types de clients, j'en ai qui ne connaissent rien, qui ont besoin de tout apprendre, ça se fait avec le temps, j'en ai qui sont super bons, puis comme j'en ai mon français, je vous mets mon contenu, puis j'en ai d'autres qui connaissent, qui savent ce qu'ils ont à faire puis tout ce que je leur apporte, c'est le fait de dire, bien, ils n'ont pas le choix de le faire parce qu'ils me rencontrent puis ils me payent pour que je les aide. Oui. Ça leur donne la motivation de dire, regarde, tu vois là, je les ai faites mes publications ou je les ai faites mon infolet parce que je savais que tu allais me chicaner entre guillemets, on s'entend, je ne suis pas de personne, c'est ta business à toi, tu sais. mais ça leur donne un objectif puis une raison d'être, fait que c'est un peu la même chose quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, tu sais, les coachs existent justement pour ça, pour pouvoir t'aider, te donner le petit coup de pied pour les faire, tes actions aussi. Oui, oui, 100%, puis j'ai un coach, je serais vraiment encore donné ma chaussée si je n'avais pas de coach, je veux dire, moi-même, j'ai des choses que je ne vois pas dans ma business, moi aussi, je vis du stress, moi aussi, je suis un humain avec des sentiments, des émotions, des défis, je suis un humain entrepreneur puis j'ai besoin d'un feedback qui me revient, ça c'est primordial. Oui, moi aussi, j'en ai un coach. Yay! On a tous besoin d'un coach puis moi, je ne sais pas pour toi, Christelle, mais une des plus belles choses que mes clients peuvent me dire, c'est, hey Anne-Marie, merci, je n'ai plus besoin de toi. Oui. Pour le moment, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, je suis, je suis partie de là, je suis rendue là, c'est ça que je voulais. Hey, parfait, on se revoit dans un an. Les chances qu'un entrepreneur veut passer à un autre niveau sont assez fortes. Ou des fois de juste revalider certaines affaires aussi. Oui, et de dire, on a passé six mois ensemble, je suis allée où je voulais aller, là je continue, je maintiens, je stabilise, peu importe. On ne peut pas tout faire en même temps, ça c'est l'autre chose. On ne peut pas entrer dans un coaching puis vouloir tout changer en même temps, on va prendre une chose à la fois. Oui, parce que quand tu veux juste changer, ça ne marche pas de toute façon. Ça ne fonctionne pas. Et j'adore, moi, quand mes clients sont comme, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, merci, hey, bravo, on se revoit au besoin. Si je suis encore la bonne personne pour t'accompagner, sinon, bien, bonne chance. Puis, ta passion pour le cerveau humain est venue de vous? Ça là, il y a comme eu un moment décisif dans ma carrière. Je te dirais, à la base, j'ai toujours été une personne passionnée par les humains. Je me suis toujours intéressée à la psychologie, donc dès que je suis rentrée sur le marché du travail, je lisais tous les livres en gestion, intelligence émotionnelle, leadership, j'ai pris des formations là-dedans. Et en 2017, j'ai eu une grosse commotion cérébrale, j'ai eu un accident de voiture et j'ai perdu l'usage de mes facultés cognitives. Oui, c'est quelque chose qui a été très touchant dans ma vie, ça a été vraiment quelque chose qui a été très, très difficile et je ne retenais pas l'information plus que cinq secondes. Je travaillais à l'époque dans une multinationale puis je rentre dans le bureau de ma VP, j'étais au communication mondiale puis elle me dit « Anne-Marie, blablabla, blablabla, 3, 1, 2, 3, 4, 5, je traverse, mon bureau est en face, c'est vitré, je vois les pâtes. » Je rentre dans mon bureau puis je ne me rappelle plus de rien. Je suis retournée, j'ai pris des notes, je suis retournée dans mon bureau, je brolis. Ça ne fonctionnait plus. Évidemment, je me suis épuisée. Quand ton cerveau ne fonctionne pas, à un moment donné, tu ne peux pas aller contre courant et c'est là où la neurosciences au service des affaires est vraiment rentrée dans ma vie. C'est pas vrai que mon outil le plus précieux qui est ton cerveau qui est mon cerveau me servira. Je ne peux pas croire que je ne peux rien faire. c'était un moment je venais de lancer une campagne ça n'avait pas de sens ce qui se passait et ça a été difficile ça a été un moment excessivement difficile mais j'étais un petit peu tête de cochon fait que je me suis dit il y a quelque chose qui va le faire et c'est là où j'ai travaillé très fort à bâtir ma réserve mentale et j'ai remonté et j'ai regagné toutes mes facultés cognitives et pourtant tout ça ça a été un travail difficile parce que j'en ai connu du monde qui ont des commotions cérébrales il y en a au bout de deux ans qui ne sont toujours pas revenus c'est différent pour chacun oui je ne suis pas médecin je ne traite pas des gens qui ont des commotions ce n'est pas du tout ce que je fais on parle de ton exemple tu as réussi à retravailler tes affaires tant qu'à avoir réussi tu as appris tu as voulu partager cette expérience là aussi il n'y a absolument rien d'impossible puis quand vous écoutez Tara Swart il n'y a absolument aucune raison pour laquelle on ne peut pas changer son cerveau c'est de la neuroplasticité il y a un podcast où il y a quelqu'un qui a demandé what is greatness for you neuroscience neuroplasticité puis tu écoutes les histoires de gens qui ont complètement changé leur vie parce qu'ils ont dit je comprends comment mon cerveau fonctionne puis je vais l'utiliser à son plein potentiel c'est incroyable c'est incroyable les histoires à chaque fois je me dis my god puis il n'y a aucune raison peu importe tu dis moi j'ai toujours été de même hein ne marche pas pas vrai tu peux changer il suffit que tu veilles le changer aussi que tu veilles le changer tu acceptes de vouloir partir dans la démarche puis ça fonctionne très bien moi j'en suis la preuve vivante puis j'entends j'ai aussi un TDAH je suis organisée dans ma business vraiment je suis très organisée quelqu'un qui me disait mais je ne suis pas organisée j'ai un TDAH moi je me dis oh au bout de minute il y a des outils il y a des choses qui peuvent être faites c'est ça exactement c'est de savoir c'est quoi tes problématiques puis de travailler en fonction de tes problématiques aussi c'est ça qui fait une grosse différence oui j'ai de la misère à gérer mes émotions j'ai de la misère à gérer l'émotion des autres ça se travaille c'est quoi les plus grosses problématiques que tu vois que les entrepreneurs te parlent puis que tu travailles dans le fond mais c'est quoi les plus grosses problématiques qui ressortent je ne veux plus jamais travailler autant je me suis brûlée ok j'étais puisée ça c'est les phrases typiques en fait c'est où je ne sais pas comment faire ok tu sais il y a il y a des types il y a des comme des catégories que moi j'ai remarqué dans ma pratique avec les milliers d'heures de coaching que j'ai fait tu as les gens qui sont mêlés ils se posent plein de questions ils ne savent pas si ils sont en bonne place ils sont désalignés ce qu'ils font ne connectent pas nécessairement avec leurs valeurs ok ça c'est une des choses ensuite tu as la personne qui est épuisée ça roule là ça roule ça roule ça roule ça roule ça roule ça roule non-stop c'est pas l'argent qui manque c'est pas les clients qui manquent mais ils sont brûlés raides parce qu'ils n'arrêtent pas ils prennent ils en prennent ils en prennent ils en prennent tu as tu as aussi le client que ça ne rentre pas il y a des ajustements à refaire tu veux dire le client que ça ne rentre pas ça ne rentre pas il n'y a pas de clientèle qui rentre ils travaillent excessivement fort mais il n'y a pas de résultat ok mettons qu'on fasse cet exemple ça serait quoi un exemple concret de stratégie que tu adopterais avec lui bien la première chose c'est qu'on va regarder il y a deux éléments moi pour la quand on veut être bien aligné puis avoir de la clarté souvent c'est un manque de clarté quand on travaille 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 puis il n'y a rien qui se passe c'est un manque de clarté donc la première chose qu'on va faire c'est de dire qu'est-ce que tu veux vraiment comment tu te vois faire qu'est-ce que tu veux faire dans ta journée la production la vente qu'est-ce que tu veux faire on va aller chercher de la clarté avec la clarté on va aussi faire de la gestion des émotions puis on va regarder c'est quoi le but ultime tu t'en vas où ultimement pour qu'après ça on puisse régner le reste puis après ça je vais référer si c'est une problématique de communication puis le message n'est pas bien structuré ou il n'est pas dans le bon bassin de clientèle bien là on va aller voir quelqu'un qui se spécialise pour développer la clientèle cible pour ce client-là pour s'assurer qu'il y a les bons messages qu'il soit dans le bon bassin et qu'il parle le même langage ça c'est une des façons donc le manque de clarté la gestion des émotions la peur du manque aussi la personne qui qui dit vie à tout là c'est aussi le droit oui je l'attendais celle-là oui dit oui à tout mais pas nécessairement ce qui est payant juste pour dire ce qui est de quoi fait que là il est toujours dans le jus mais c'est pas rentable fait qu'il y a une partie qui est apprendre à dire non il y a une partie de démêler les cartes pour dire ce que je veux vraiment puis il y a une partie de travail bien là je vais aller voir c'est qui ma vraie clientèle cible c'est quoi ma stratégie de vente que je veux utiliser pour y aller ça c'est le volet technique oui tu as le volet technique oui tu as besoin de technique ça c'est mais c'est le volet plus humain de dire ok arrête toi vas-y puis bien évidemment genre j'arrive jamais à faire les projets que je veux faire j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées je veux tout faire tu sais il y a de la vision il y a de la vision il y a de la vision mais il y a un mot action pas d'organisation ou on prend toutes les possibilités au lieu de prendre les opportunités c'est deux choses différentes une possibilité c'est possible une opportunité ça te rapproche de ton but fait que dans le sens toi peu importe c'est quoi les problématiques tu vas juste accompagner le client à mieux décortiquer ces problématiques pour mieux les comprendre pour être capable de poser les bonnes actions exactement puis après ça les partenaires d'accélération comme ton entreprise par exemple ou d'autres spécialistes dans différentes sphères vont venir ils deviennent des outils d'accélération pour vivre leur entreprise le fameux déléguer oui puis on délègue pas juste les tâches déléguer les tâches la prise de décision puis après on se positionne comme conseiller c'est ce qui permet de se mettre on the business qui pas dans la business oui puis ça c'est important parce que c'est vrai que souvent ça dépend toujours de ton objectif de carrière bien évidemment mais dans ceux qui ont un objectif de grossir d'avoir des employés puis c'est ça de grandir l'entreprise une des problématiques que je vois souvent c'est ce que tu viens de dire les entrepreneurs veulent être dans la business et pas au-dessus pour surveiller tu sais on parlait j'ai fait un live justement ce matin puis on parlait de ressources humaines bien quand t'es un bon gestionnaire bien t'es capable de regarder de haut pour faire tu sais regarder qui fait quoi comment tandis que quand t'essayes de tout faire pour tes employés parce que t'as l'impression qu'il faut que tu sois à l'intérieur c'est souvent là que ça marche pas t'essaies trop de faire du micro-management exactement puis quand on est entrepreneur on porte autant le chapeau de l'exécutant à un certain point ok on met la main à la pâte et souvent on est dans notre domaine d'expertise donc et on on a des standards élevés et on doit trouver des perles rares ou des superstars qui vont le faire mieux que nous ou on va les amener à le faire à la hauteur de nos attentes où on va accepter que si à 80-90% c'est fait comme on le veut on est correct ok moi j'aime ça où on va accepter ouais on va accepter que puis après ben ça c'est la tranche exécutant après tu tu gères comme un gestionnaire la gestion des ressources humaines la gestion des opérations en partie etc puis on administre l'entreprise on est un administrateur on crée la vision la stratégie on s'en va où donc on a trois chapeaux qui parfois sont en opposition parce que les opérations vont pas toujours être d'accord avec la vision et là quand on porte ces trois chapeaux-là c'est important de prendre du recul puis de se positionner au bon endroit souvent c'est une des choses que je fais avec des gens qui sont pardon plus qu'un actionnaire on va les sortir je les shake de leur responsabilité des opérations puis là il existe comme administrateur qu'est-ce qui est meilleur pour la business en ce moment pas qu'est-ce qui est meilleur pour toi ton rôle qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui est mieux pour la business si on s'en va dans la couche gestion qu'est-ce qui est mieux dans la gestion c'est quoi l'objectif donc il y a tout cet aspect-là d'aller créer des objectifs envie de faire une tranche de vie par rapport à ça moi je travaillais avec un client je m'occupais de la partie de tout ce qui était marketing avec ce client-là et j'avais quelqu'un d'autre qui était le coach d'affaires puis en fait ce qui est arrivé la conclusion c'est que le propriétaire de la business avait de la misère à administrer et à gérer puis à la place bien ils ont engagé le résultat final a été qu'ils ont engagé un directeur pour faire l'administration et la gestion parce que le propriétaire c'était propriétaire t'es pas obligé de faire la gestion lui ce qui le passionnait c'était avoir les deux pieds dedans fait qu'en ayant quelqu'un d'autre tu sais qu'on a peur de déléguer ça mais c'était quelqu'un d'autre qui faisait la gestion et l'administration lui il suivait puis il signait les chèques quand même je veux dire il y avait son droit oui c'est un actionnaire c'est ça mais reste qu'en déléguant sa position puis que lui il pouvait continuer de faire ce qu'il aimait bien la business elle a littéralement explosé dans les années suivantes c'est devenu une grosse 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 business aujourd'hui en position à la bonne place tellement bel exemple mais tellement parce que si t'aimes ça avoir les deux mains dedans oui ben trouve quelqu'un pour faire le reste parce que tu peux pas faire tout à 100% c'est impossible puis c'est comme quand si t'es meilleur à avoir les deux mains dedans ben trouve quelqu'un qui va être meilleur à gérer c'est correct oui puis il y a une transition au début c'est très difficile de passer puis c'est très challengeant de passer d'un à l'autre mais c'est possible et souvent il faut pas se laisser définir par les expériences passées parce qu'en termes de ressources humaines on a pas toujours les c'est mon expression les bonnes fesses c'est la bonne chaise fait qu'il faut que les fesses soient c'est la bonne chaise pour qu'il y ait un match parce que tu peux pas avoir un individu qui serait excellent dans un autre rôle mais là ça marche pas donc là il y a une expérience négative et là on se dit ben là je rembaucherai pas parce que je suis encore dans mon mais là c'est notre passé qui définit notre présent tandis que si on avait toutes les entreprises avaient cette mentalité-là il y a personne qui serait en croissance non ça c'est clair ok donc c'est possible de trouver des ressources c'est d'accepter que ça soit pas parfait oui puis d'accepter c'est ça j'aime ça d'accepter que ça soit pas parfait mais ça se travaille aussi ça avec le temps avec tu sais les RH sont là justement pour aider à développer ces personnes-là ou même toi j'imagine tu peux accompagner ces gens-là pour que chacun soit à la bonne position dans l'entreprise puis continue de la faire croire tu sais je pense que même si c'est pas parfait mais tout ce travail puis des fois ça peut devenir même mieux que c'était auparavant oui puis écouter son staff moi je vais intervenir beaucoup dans le coaching d'employés je touche pas à la dotation je touche pas au recrutement mais je peux t'aider à dire tu sais si tu fais vivre tes valeurs de la bonne façon quel genre d'action tu peux poser pour vivre les valeurs de ton entreprise avec tes employés comment tu vas aborder un sujet délicat avec un employé tout le volet communication tout le volet leadership tout le volet de gestion d'équipe ça oui mais je touche pas à tout ce qui a trait la dotation les salaires les contrats c'est un autre spécialité un autre spécialité complètement moi c'est l'humain puis son cerveau qui m'intéresse quand t'as deux humains dans une pièce puis il y a une situation difficile le cerveau comment l'utiliser c'est bien important c'est clair c'est clair en conclusion Anne-Marie si t'avais mettons un conseil à donner à un entrepreneur qui se retrouve qui se retrouve dans une problématique fait que soit peu importe laquelle mais que là il faut qu'il se penche sur lui-même puis qu'il s'écoute il est rendu à ce stade-là où il y a une problématique il avance pas qu'est-ce que tu lui dirais j'aurais trois choses à lui dire j'aurais premièrement prendre du recul va deux jours dans un Airbnb ailleurs pas de téléphone rien recule-toi là c'est l'exemple extrême de partir de loin mais prends un avant-midi tu seras pas dérangé va dans un café va ailleurs va réfléchir à ce qui se passe parce que si t'es trop dedans t'as pas de recul tu verras pas les solutions des fois ça prend pas une demi-journée ça peut prendre deux jours puis au bout de la deuxième ou troisième journée je pourrais faire ça oui oui et je le sais que ça semble contre-productif mais au contraire notre cerveau est saturé par les tâches quotidiennes et les prises de décisions jamais prendre une décision le matin le soir on prend les décisions le matin ici t'as eu plusieurs tâches t'as drainé ton énergie à prendre des décisions tu verras pas clair puis on mange avant de prendre une décision parce que notre cerveau fonctionne avec du glucose puis on ne fait pas de réserve de glucose comparé au reste de notre corps on aimerait ça mais notre cerveau il n'en fait pas de réserve donc on doit l'alimenter constamment surtout dans les prises de décisions donc prendre du recul aller se ressourcer bien s'alimenter dormir oui dormir puis avoir deux avoir des discussions avec des gens qui ne sont pas dans votre domaine parler avec des gens à qui vous avez confiance qui ont un qui ont un mindset entrepreneurial je veux dire qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine connexion mais pas quelqu'un qui est proche trop proche reach out aller chercher quelqu'un qui est un peu plus loin qui savait longtemps que vous n'avez pas parlé on va aller prendre un café on va jaser et troisièmement aussi s'entourer de bonnes relations bien s'entourer tout à fait donc discuter s'entourer prendre du recul ça serait les trois choses que je proposerais à un entrepreneur j'aime beaucoup j'aime beaucoup un énorme merci Anne-Marie pour ton temps si on veut te rejoindre je vais te taguer dans les publications on va pouvoir te rejoindre à partir de là sinon c'est un site web on peut le mentionner maintenant oui bien en fait moi je vous invite à retrouver mon groupe Facebook les Braintrepreneurs Nations donc c'est les entrepreneurs cerveau conscient et sur Spotify et sur YouTube The Brain Coach vous allez pouvoir trouver mes vidéos toutes les informations un coup merci pour ton temps Anne-Marie merci à toi bonne journée bonne journée